Musique Je suis M. Kwasi, impérateur de l'ordre sacré, de la religion naturelle et traditionnelle du Bénin. Je suis aussi le père fondateur d'une code mystère qu'on appelle la fée. Le vaudou c'est le sacré. Le vaudou souvent beaucoup le mélange, le confond au fétiche. Le vaudou n'est ni culture, ni un folklore. Le vaudou est l'essence de l'être humain. Nos ancêtres ont pensé longuement à la cause du monde, au mystère de la création, au pays d'origine, d'où nous venons. Que sommes-nous ? C'est cette interrogation qui a amené nos ancêtres. Dans leur réflexion, dans leur méditation profonde, arriver à cette expression qu'on appelle vaudou, qui est une expression d'étonnement. Vaud, du vaudou veut dire à l'aise. Dou veut dire manger ou puiser. Dou veut dire aussi perdu. Et bou en langue se font. Ils sont perdus. Parce que le mental ne peut pas leur répondre. Donc le vaudou, c'est le dépassement du mental. D'où l'exclamation vaudou. On dépasse le mental. Le mental empêche l'inspiration, empêche la révélation. Le mental empêche l'union avec le divin. Ainsi, l'inspiration les a menés à aller vers le vaudé. Vaudé. Vaud veut dire tout à l'aise. Dé veut dire des graines sacrées. D'où le fa. A partir du vaudé, on interroge le divin caché à nous. Donc on ne peut pas séparer le fa et le vaudou. Le mystère du vaudou, c'est le fa. Donc, en résumé, on peut dire que le vaudou est la tradition. Il n'est pas culturel. Il n'est pas folklorique. C'est quoi le fa ? Le fa est le message de Dieu. Dieu n'a pas d'autre message que le fa. Le fa dit je suis le génie solaire. Donc, nos ancêtres, on dit, cette démarche de vaudou, les a menés vers le fa. Quel message de Dieu qui donne la possibilité à l'homme de se connaître. Pour connaître sa cause profonde. C'est ça le vaudou. Donc, le fa est un livre de sa zesse. Le fa est au-delà de la Bible. Au-delà de la Torah. Le fa est quel livre ? Le fa est le livre de langage muet. Ce n'est pas un livre de langage de béninois, de français, de chinois, de japonais. Non, c'est un langage muet. Ce n'est composé que des figures indicielles sous forme de binaire, sous forme de tétagramme. Binaire. Et c'est ce livre du fa que tous les pays du monde ont pusé dans ce livre pour en faire leur livre de révélation. Donc, les trois religions du livre ont pusé dans le fa. La preuve. Le père de la religion, judaïsme, chrétienne, musulman et Abraham. Les trois religions sont d'accord qu'Abraham est le père. Dans ce nom Abraham, qui est réalité Abraham, son premier nom, après le changement. On va abat, abat le père. Ram. Donc, on parlait déjà le père Ram. Ram qui aura le soleil. Le soleil de l'Egypte. Donc, le fa dit, je suis le génie solaire. Donc, Abraham disait, ne qu'un réunion de ce soleil. Et chaque rayon est un fils de soleil. Mais ce fils était personnifié dans un monde profond de chair. Pour nous expliquer ce que c'est Dieu. La démarche pour aller vers Dieu. Et le connaître. Et nous connaîtrons nous-mêmes. D'où, dans la Bible, on nous a dit qu'Abraham provient de la Mésiboutanie. Dans ce monde Mésiboutanie, sur le site aujourd'hui, la ville de Mésiboutanie, le pays qu'on appelle la Mésiboutanie dans la Bible, c'est l'Irak. La Syrie, l'Irak. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne fait pas rigoler de dire que Dieu vient de l'Irak, vient de la Syrie ? C'est ça la bêtise des scribes qu'on appelle la Bible. Les maçons, les a rattrapés. Mais dans ce monde Mésiboutanie, Mésiboutanie veut dire milieu. Poutanie veut dire eau. Au milieu des eaux, au milieu de la rivière, des fleuves. Dans ce pays, qui est la couronne d'eau, est le pays d'Ifé. Et les pays où, le ciel et l'eau, la mer, se retrouvent. C'est ça le mystère du vodou. Le vodou est identique à la Kabbalah. La Kabbalah, qui est la tradition du peuple juif. Donc, on peut dire la Kabbalah et le vodou du peuple juif. Donc, la Kabbalah provient d'un pays lointain. Ce n'est pas le pays d'Israël. Non. Après, le mot juif, ce n'est pas juif. Ils ont supprimé le A, espèce, pour nous tromper. C'est juif. Il a A à la fin. C'est juif. Je vais vous raconter l'histoire de juif. C'est un mythe. D'après eux-mêmes, c'est Moïse, le père de la Kabbalah. Nous tous l'avons vu le film. Quand Moïse a quitté l'Israël, quand Moïse, après un rituel de vocation, a eu la chance de voir Dieu face à face. Et Dieu lui a remis les tables de loi. Ce n'est pas le 10 commandements. C'est les tables de loi. Et sur ces tables de loi, il a marqué une seule loi. Pas 10. Dans la langue égyptienne. C'est Moïse égyptien. Dieu ne parle pas français. Dieu ne parle pas arabe. C'est marqué. Anokki Aton. Anokki Aton. Dans la langue égyptienne. Ce qui veut dire en français, je suis celui qui est. C'est une interprétation. Mais Aton est qui? Qui est Anokki? Anokki, c'est Ankh. La croix de Ankh. Ankh, c'est Vénus. Vénus est le soleil. Poumbar. Vénus est le soleil. On le voit. Vous le voyez tout le temps à l'église? La Vierge Marie portant l'enfant au soleil. La Vierge Marie n'est que Vénus. C'est Vénus qui porte le soleil. Ce n'est pas la lune. La lune n'est pas le féminin du soleil. C'est Vénus qui porte le soleil. Chez nous, on dit quoi? C'est Nan. Vénus est Nan. C'est Minona. Minona qui protège son enfant. Dieu n'est pas terrestre. Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde, le ciel, la terre en six jours. D'après ce que l'Abbé nous dit. Le nom 6, déjà, le symbolise du Vodou. C'est le mystère du Vodou qui reflème ce nom 6. Ce n'est pas nos six jours que nous avons dans ce monde. Non. Le 6 est un nombre symbolique. Un nombre. Un nombre est différent du chiffre. Dans le nombre 6, vous ne voyez pas le chiffre 6, qui est profane. Vous voyez le nombre 6, qui symbolise ce qu'on appelle, dans le pays du Vodou, surtout au Béné ou au Nigeria, le Badou, au Dou. Au Dou est le mystère du Vodou. Au Dou est le mystère de la terre, du ciel. Ensemble, constituent pour nos ancêtres une calabasse fermée. Cette calabasse fermée qui est le Dou. Nos ancêtres ont dit que c'est l'invocation. C'est d'où qu'est l'invocation. Au Dou qui est l'inconnaissable. On ne peut pas dire son nom. On ne peut pas l'exprimer. Il est l'inconnaissable. Le mental ne peut pas le connaître. Ce n'est pas inconnu. Il est inconnaissable. Et c'est un cri de détresse devant un enfant qui voit ce mystère illimité. C'est à une sorte. L'enfant émène un cri de détresse. Qui est le Vodou ? Qui est le Dou ? Donc, on ne peut pas dire que le Vodou ne vient pas d'un pays terrestre. Non. Un pays de chair. Non. Quand on parle de l'Egypte, pays de Vodou, pays des pharaons. Non. Le Vodou ne va pas plus loin. Les anciens égyptiens indiquaient que le Vodou vient de la ville qu'on appelle la ville Pe. Pe. La ville Pe, qui est symbolisée par l'étoile à 8 branches. La tradition du peuple du Golfe du Bénin, qui commence par le Nigeria, qui englobe le Cameroun d'avant. Le Bénin, le Dahomey, aujourd'hui le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Ces pays du Golfe, ils disent que le pays d'origine de Vodou, le pays du ministère, est le pays d'Iffé. Ou bien fait. Encore. Je vous dis tout à l'heure que le P est égal à F. Le fait, ou bien Iffé, ou bien la ville Sainte-Pay, est la ville de Vodou. C'est la ville d'amour. C'est le pays du soleil levant. Donc, ce pays n'est pas de ce monde. C'est le pays où le ciel et la mer se retrouvent. La Kabbale n'est que le résumé du Fa, du Livre-Mier, que nous avons appelé le Fa. Donc, les Africains possèdent un trésor. Aujourd'hui, les Africains vont tous à l'école du savoir. Nous savons tous que le savoir est limité. Par la somme du savoir, on ne peut pas créer. On ne peut pas être savant. Tous les savants qui ont pu créer dans ce monde, n'ont pas été à l'école du savoir. Les ministres, n'ont pas été à l'école du savoir. C'est le père du numérique. Descartes, n'ont pas été à l'école du savoir. Plantons-nous plus. Aristote, n'ont plus. Tous ces étanciers, n'ont pas été à l'école du savoir. N'ont pas été à l'université, aujourd'hui, qui sont en Europe, qui sont partenaires dans le monde. Ils étaient à partir à quelle école ? À l'école de la connaissance. Ils ont fait le voyage de leur pays, de l'Occident, vers l'Afrique. Vers l'Égypte. Pas l'Égypte qu'on connaît aujourd'hui, qui est devenue arabe. Le vrai Égypte. Le pays des Noirs, le pays du Dieu Tote, le pays du Dieu Singe. Voilà. Aujourd'hui, je demanderai à tous les Africains qui vont écouter cette mission qu'on est en train de faire aujourd'hui, de revenir en arrière. De revenir. On n'a rien pour rentrer de nouveau dans l'école africaine, dans nos écoles de Sazès. On dirait qu'on n'a pas de temple. Le temple de Dieu en nous, le temple de ces écoles de Sazès sont en nous-mêmes. Plus tu sors de ta maison, plus tu es loin de la vérité, à l'Égypte de fête, dès midi. Et dès midi, l'enfant d'Orak est le signe du royaume. C'est dès midi que les Blancs, les Juifs ont nommé le Malkout. Donc, pour rentrer aujourd'hui au Malkout, pour avoir cet enseignement qui sera dispensé par le premier père, Adan Kadmon, qu'on appelle l'homme primordial, qui est Adan Ève, il faut retenir aujourd'hui dans le royaume au Malkout. Cet questionnement, Nicodème l'a posé au fils de Dieu, dans la religion de Jésus qu'on a mis, Jésus. Est-ce qu'il faut renaître de nouveau ? Est-ce qu'il faut que je rentre dans le vent de ma mère ? Parce que le Malkout est symbolisé, perségué par une femme, les fesses de la déesse. Les fesses de Mahou, les fesses de la déesse existent, les fesses de Marie. Jésus a dit, celles-ci ne sont pas enseignées en Israël. Celles-ci ne sont pas enseignées en Égypte, dans le temple du fin, dans le temple de l'oracle. Donc aujourd'hui, je invite tous les Africains, au-delà des Africains, tous les peuples du monde, à retourner à l'oracle. Pourquoi les oracles sont-ils fermés ? Pourquoi les oracles sont-ils détruits ? Qui a détruit le temple du vaudou ? Le temple du vaudou, c'est le temple du oracle. Après, on voit qu'en Égypte, même dans le pays de Grèce, on voit le temple de Delphes. Et Delphes était le temple du dieu Apollon, le dieu soleil. Ce n'est pas une église, c'est un temple. Qui a détruit le temple du dieu solaire ? Quel est le génie solaire qu'elle fait ? C'est les ocidentaux, c'est les églises, parce que les seuls temples solaires permettent à l'homme de connaître son origine. Ils ont transformé les temples solaires en des envois de Dieu. Donc Abraham est devenu un envoi de Dieu qu'on appelle Nabi. Mohamed est devenu un envoi de Dieu qu'on appelle Mohamed. Et Jésus aussi est un envoi de Dieu. Les Nabi sont les vaudous. Les Nabi sont les séphirotes. Les Nabi sont l'intestel de Dieu en nous. Ils ne sont pas personnifiés. Ils habitent en nous. Donc nous sommes les manifestations de Nabi sur la terre. Jésus a dit, je suis l'étoile du matin. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça crée un problème pour l'humanité. Parce que ça fait 3 000 ans, 2 000 ans après l'avenir de Jésus-Christ aujourd'hui, l'Église, les religions ont dit que Lucifer, le fils de Dieu qui a dézoublié son père, était l'ange dessus. On l'a renvoyé sur la terre. Lucifer. Aujourd'hui, le pape François, le grand pontife, déclare que Jésus est Lucifer. Est-ce que ça veut dire que Jésus est cet ange dessus ? Que nos ancêtres au Bénin appellent le Legba, le Baphomet, le El Belfigor, le Dieu du Fallu ? Ça cause problème pour l'humanité. La preuve aujourd'hui, tous les prêtres africains sont capables d'annoncer cette vérité à leur peuple, à leurs fidèles chrétiens. Pourquoi ? Ils ont honte. Parce que tout le temps, c'est Legba le malheur, Legba est le danger, Legba est le mécréant, Legba... le fils du Fa, matérialisé dans la matière. Donc, si je comprends bien, si vous me suivez normalement, vous allez voir que Legba, qui est le Lucifer, c'est que nous, les individus sur la terre. C'est nous, les humains, qui sont sur la terre. C'est Legba. Le Lucifer veut dire, en quoi ? Le porteur de lumière, le porteur de l'étoile, le porteur de l'étoile de l'Orient. Nous sommes porteurs de Dieu. Nous portons la lumière, nous portons l'intérêt universelle. Mais, qui sommes-nous ? La différence entre la lumière que nous portons et le porteur. Le porteur est un homme de chair. Donc, nous sommes des Lucifères dans ce monde. Si nous acceptons que nous sommes des Lucifères, donc, nous portons Dieu à nous. Qu'est-ce que nous devons faire pour trouver notre cause, notre origine ? C'est directement interroger la lumière que nous portons. sur chacun d'entre quelle étoile que je porte. D'où l'intérêt du phare. D'où l'intérêt de l'oracle. Quelle nature de Dieu que je porte. Dieu dit, je suis le père de tous ces souffles. Je suis le père du verbe. Au commencement, c'était le verbe. Le logo, c'est une tesselle divine. Dieu dit que, je n'ai que 16 souffles. Je n'ai que 16 fils. Les 16 fils ne peuvent engendrer que 256. La preuve, Planton, qui n'était pas béninois, qui n'était pas africain, a dit dans le timet que l'âme du monde vaut 256. Tous nos fétis dans ce bénin-nigérien ne sont que la densification des forces de nature, des forces sacrées que nous, dans notre paresse, on a essayé de les densifier parce que nos ancêtres ont fait esprit pour nous garder sa mémoire. C'est le symbolisme qu'on garde la mémoire pour que les enfants se rappellent, se souviennent. C'est pour ça que le fa est une tradition. C'est quelque chose qui nous permet de véhiculer la vérité. Si l'homme, aujourd'hui, donne un culte à ses fétiches, il se perd complètement. Et c'est ce culte à nos fétiches qui sont les orishas qui sont aujourd'hui importés en Haïti, dans les îles, parce que nos parents qui ont été déportés ne peuvent pas mener les cases de nos fétiches. Ils n'ont pris que l'essentiel, le diagramme qu'on appelle dans le bas les lois. À partir des lois, l'esprit se manifeste. Mais ces esprits ne sont que des esprits alimentaires. que l'homme ne peut pas créer que ce qui est alimentaire. L'homme ne peut pas créer les forces des éléments. La preuve aujourd'hui, l'orage détruit tout. On a vu les tsunamis, on a vu les tempêtes, on a vu les volcans. Malgré les satellites des ocidentaux, malgré les technologies, ils ne sont pas arrivés à maîtriser, à connaître les éléments pour connaître Dieu. Donc Dieu est au-dessus des éléments. Les fils de fa, les signes de fa que sont les génies solaires ne sont pas des éléments. Si les Africains veulent se développer, ils doivent aller vers la saison du vodou. Le vodou va donner la possibilité à l'homme de se développer, donner la possibilité à l'homme de se croître. Pour croître, il faudrait mourir. Pourquoi nous ne grandissons pas ? Parce que dans la chair, le maître de la chair, l'énergie de la procréation est l'ego animal. L'âme est l'ego animal. L'âme qui nous empêche d'évoluer, de grandir. Qui ne tue pas son ego ne verra pas Dieu, ne sera pas savant. Si vous voulez être savant, si vous voulez être créateur, vous devez ne pas que votre ego. Les esprits que nous avons dans les ruchats, ce qu'on appelle fétiches, c'est que les manifestations de notre ego. Le gogon, dans la tradition du Bénin, nous avons ce qu'on appelle nos ancêtres, l'appel gogon. Nous on sait parce que l'homme des chairs qui est dans ce monde, à sa mort, il rentre dans le monde de la vie, on peut le ramener par une cérémonie. Pourquoi on va le ramener ? Pourquoi ? Pour qu'il nous dise pourquoi il est mort. D'abord, pourquoi il est mort ? Qui l'envoie au pays de la mort ? C'est une mort juste. Et de l'autre côté, il a eu la chance de côtoyer nos ancêtres. C'est par exemple de faire ses amis et de nous rendre ce témoignage qu'est le gogon. Vous voyez que dans ce mystère le gogon, il y a quelque chose du plus profond, quelque chose qui dépasse l'entendement, qui est la cause profonde du gogon même. Et c'est quoi ? En réalité, qui sommes les morts ? C'est ceux qui sont morts. Ou bien nous, le Fadi lance la tradition du Fadi l'homme des chiens est mort. Notre nom c'est Yéku. Yé, nous croire. Le cours c'est la mort. Nous sommes des esprits qui doivent mourir parce que nous portons la mort. Nous sommes les enfants de la mort. Nous sommes les enfants du goût, du fallu qui est le feu de toute concupiscence. C'est pour ça, Bouddha nous dit qu'il faut qu'on éteigne le feu en nous. On éteigne la mort en nous. Si on éteigne la mort demande-toi de vivre enfant de Dieu. Voilà, ils ont pris que la partie simpliste de ce mystère sacré pour nous, parce que les anciens ne parlent pas beaucoup, ils ont créé ce théâtre pour garder sa mémoire. N'oubliez jamais qu'il y a des morts dans ce monde. Vous êtes habillés. Quand le gougou revient, on l'habille de quoi ? De vêtements ? De tissus ? Mais Dieu n'est pas donné un vêtement de peau ? Est-ce que nos vêtements de peau que Dieu nous a donnés quand on a quitté l'Éden n'est pas supérieurs aux vêtements de tissus que le tailleux fèdre ? Est-ce que le gougou peut oser enlever ce vêtement de tissus sur lui ? On verra qui ? Il est comme nous, l'homme de chair comme nous. Mais nous, quand nous donnons nos vêtements de chair, de peau, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre dans la vie. La mère, en tant que symbole de Sinefa, c'est comme je dis, tout à l'heure, c'est la mère et le ciel qui se retrouvent. Et ce mystère, la Sazette vous dit le nom Fumidi. Les Blancs le dit Acquisition. Les Cholos le dit Taïaou. L'avoir. Et, vous connaissez tous Bouddha. Bouddha est la planification de ce signe Fumidi. Pourquoi Bouddha porte une grossesse ? L'homme ne porte pas une grossesse. La femme qui enfante les enfants de chair, les fils de la femme dans ce monde. C'est la gestation de Bouddha sur le mystère de Fumidi. L'enfant du mystère. Jésus est l'enfant du mystère. Il n'est pas né de la compilation. Jésus dans la Bible c'est l'enfant du mystère parce qu'on dit Jésus n'est que l'enfantement de Moïse. Donc Moïse a accouché. L'enfant que Moïse a accouché est Jésus. Donc, c'est la planification de Sifumidi qui est le symbolique de Oro. C'est pour ça qu'on dit que l'Oro c'est l'enfant du mystère. Et voilà. Donc, si Oro dans sa nuit et dans cet enfant du mystère raconte sa mère la mère de ce monde profane il peut la coucher. Un enfant ne couche pas son mère. Mais dans le mystère de Oro l'enfant peut sauver sa mère. L'enfant ce n'est pas sa mère. Sa mère c'est la mère de l'au-delà. Ici c'est qu'une illusion. Mais ces choses on ne dit pas aux enfants de chair parce qu'ils vont casser le monde. Il n'y a pas de différence entre ta maman et la petite fille que tu baisses. Si ta maman porte une masque la fille porte une masque quand tu se rends dans la chevauchée c'est quand tu diras merde c'est maman tu diras écoute tu ne sais pas que c'est moi que tu chevauchée parce qu'elle ne porte que des masques. Les humains ne portent que des masques. C'est pour ça que l'initiation c'est écrit du vodou on ne le transmet que dans les temples. L'étoile du vodou l'étoile du fait l'étoile est l'étoile de l'espérance et l'étoile de la vérité. La vérité se trouve que dans la nullité de nos temples dans le temple de Sekhata dans le temple de Rebeso dans le temple de Daïdé-Ruedo qu'on parle de Dieu Aïdé-Ruedo veut dire nos anciens ont dit on n'a mis le rien dedans Aïdé-Ruedo veut dire le soleil Aïdé-Ruedo veut dire la pensée du soleil la pensée du soleil le serpent n'était pas au jardin d'Éden ces serpents n'étaient pas dans la vérité de Dieu quand Dieu crée Adin et Ève la Bible dit Adin et Ève dans leur nullité étaient dans la vérité le serpent aussi dans sa nullité étaient dans la vérité le véhicule de Dieu c'est Daïdé-Ruedo et dans nos temples dans nos temples il n'a que la vérité dans la carabasse fermée de Vodou il n'a qu'une vérité il n'a rien de composé dedans quand les Africains les scribes africains les Alakba disent qu'ils ne vont pas ouvrir la carabasse de Vodou ils ne savent pas ce que c'est c'est la carabasse de vérité la vérité nous l'aider le temps aujourd'hui que je demanderai au responsable de Vodou au responsable de notre couvent d'ouvrir les portes parce que l'église a commencé à ouvrir les portes son peuple doit envoyer le message de l'espérance déjà il est parti qui l'a remplacé ? Benoît XVI qu'est-ce qu'il a fait lui ? il a trouvé un jeune prêtre du Bénin qui était le prêtre de la parraise de Kadjem un quartier du Bénin il a dit à faire une thèse sur le fa et le legba le legba c'est le démon c'est le super déchu c'est la revue que personne n'aime papa legba sauf les entiers qui l'appellent papa legba merci pour les entiers et pour les haïssiers d'ailleurs même le fin de la fin de la thèse et Benoît XVI le grand pontife de l'église catholique était son professeur de thèse de mémoire il a eu la mention très bien aujourd'hui il est où aujourd'hui sans passer par le grand dévec il est le secrétaire d'état au Vatican donc ça veut dire que le Vatican c'est que le vodou est l'enseignement primordial l'enseignement de legba de l'étoile de fa est l'enseignement primordial parce que quand je parle de vodou je parle de legba je parle de legba le fa qui donne la possibilité de connaître son legba legba n'est que la constellation de l'individu donc chacun de nous a sa constellation chacun de nous a son univers chacun de nous a sa légende personnelle et c'est legba qui permet à l'homme de connaître sa constellation quand tu possèdes ton legba quand tu connais ton legba tu n'en crues plus de péché Jésus connaissait son legba dans sa constellation de Jésus et ses deux apôtres parce que la constellation est basée sur les douze apôtres les douze attributs les douze dans le chiite une branche de l'islam qui est opposée aux sinistres aujourd'hui on parle des douze imans immortels donc chacun de nous a ses douze imans immortels chacun de nous à ses douze apôtres douze attributs et c'est legba qui te permet de connaître cette constellation qu'on appelle ce nom la grande calabasse la grande calabasse qui est composée des douze plus les deux piliers et le milieu et une autre calabasse au milieu qui est la calabasse du doux qui est l'hésagramme qui est le symbolisme du sixième jour le sixième jour de la création de la terre et du monde ce sixième jour que le Fadi son nom est tellement important on ne peut que l'évoquer il est l'inconnaissable c'est ça le vodou c'est ça que nous invoquons que nous croyons que nous adorons le don le béninois le dahoméen l'Africain du Gulf West de l'Afrique adore le mystère de l'hésagramme le mystère du bouclier de David le bouclier de David l'étoile de Salmon est le badou est le grand fétiche est le vodou est le mystère du nom 6 c'est ce qu'on dit dans la tradition au Doubis l'enfant qui a six doigts est un enfant de mystère donc quand tu vois le Fah le but du Fah c'est d'abord de connaître son legba qui est la consolation legba te permet de connaître quoi ? ton ta croix la croix te permet de connaître quoi ? ton patagramme le 3ème et la 5ème branche qui t'amène à l'aboutissement final qui est le bouclier de David qui est l'hésagramme qui contient détient son hésagramme son bouclier de David a gagné sur Goliath qui a le mal à l'absolu il ne veut pas qu'on ne gagne sur eux les blancs ne veulent pas qu'on ne gagne sur eux vous voyez aujourd'hui le peuple juif détient son bouclier il gagne sur tout le monde un petit pays il ne fabrique pas les armes mais tous les pays se protègent à leurs pieds parce qu'ils possèdent le symbole de l'hésagramme que nos ancêtres appellent le doux le badou le mystère et ce mystère dit qu'un enfant est en détresse qu'un enfant n'a plus rien le malade de lui le sorcière de lui n'importe quel méchant de reste d'enfant tu n'as plus rien l'enfant se souvient de ce nom qui est en lui qui est dans ses gènes non n a seulement tous les peuples de mon connaître non tous les enfants de mon connaître non qu'un vieux de maman n a c'est le cri de détresse c'est le cri de sauf l'éminent dit éviter l'enfant qui entend le son du sanglot la voix du sang la voix qui sort de tes entrailles la mère vient te sauver j'ai eu la chance de lire un grand magicien un philosophe français qui écrit trois grands bouquins ce nom s'appelle Agrippa Konoy Agrippa il écrit le livre l'appel la philosophie de Konoy Agrippa dans cette philosophie son troisième tome livre il dit ceci non est le cri de détresse non est le son qui sauve j'ai eu l'occasion de voir un groupe musical en Israël qui ont chanté que le son non ils disaient ces jeunes là musiciens ils disaient tout homme qui m'ont écouté leur musique qui n'est que le son non qui chantait est venu par Dieu vers la Dieu sera sauvé qu'on parle de non on parle de la matrice mais pas l'apprentissage de cette femme nos femmes sont les enfants de l'Egba aussi l'Egba dit j'ai une tête j'ai un décès j'ai un fallu j'ai une matrice on n'est que des diabolites des diabolites de l'Egba nous on n'a pas de non on peut sauver quelqu'un non c'est la DS non c'est le féminin éternel non c'est la calabasse fermée non c'est Odu c'est le son d'Odu c'est le nom d'Odu et le nom d'Odu aujourd'hui les juifs l'appellent le Merkaba Merkaba Mer veut dire la mère des existances Isis Maou ce que l'on appelle Maou Maou c'est le féminin Maou c'est le caché Maou c'est Amon le caché Maou c'est la grande ombre et la grande ombre est toujours la femme Kaba veut dire le souffle de Dieu en nous Kaba Kaba veut dire l'esprit de Dieu qui est en nous et Ba l'oiseau donc on parle de Merkaba comme on parle de la calabasse fermée la mère des existances donne la possibilité à l'enfant à chaque enfant à chaque individu de prendre son envol sous forme de oiseau pour monter dans le monde céleste donc le secret de la calabasse fermée le secret de Merkaba le secret de l'hésagram le secret du bouclier David permet à l'homme de se libérer de vaincre toutes ses goliathes de prendre son envol de retourner dans son royaume on ne le sent pas d'ici nous sommes des étrangers dans ce monde et ce monde n'a jamais existé au fait la preuve nous sommes des morts nous sommes des morts nous n'a jamais existé la preuve que vous vous mettez nous sommes tous là nous en sommes là nous avons existé mais qu'est-ce qu'il nous en donne dans ce monde qu'est-ce qu'est le fétiche ce fameux fétiche qu'on compare au vaudou qui n'est qu'un dérivé du vaudou le fétiche n'est que le cul des morts le fétiche n'est que le cul des morts et le père de tout le fétiche les gens qui adorent le fétiche c'est les religions rentrer dans les religions aller à Paris à l'église à l'église de Paris aller au Vatican même ici dans les églises c'est les tombes des prêtres les tombes des évêques les tombes des cardinaux et les sœurs on prend les cheveux on prend les reliques on met ça dans les statuettes c'est le culte des morts ce monde nous ne sommes que des morts on perd de recueil des morts nous n'adorons pas la vie nous refusons d'adorer la vie la vie est cachée en nous et l'ocident nous a fomentés tellement 2000 ans de fomentage et nous avons tous poussés à l'extérieur de nous-mêmes on vous vend des mots aujourd'hui le mot de la mode c'est la spiritualité tu sais voyous sont dedans tous ces jurants qui sont dedans de la spiritualité arrêtez c'est connerie la spiritualité c'est la religion qui est spirituelle oui la religion qui est spirituelle en quoi l'homme peut se libérer qui parle vodou qui parle à Kabbal qui parle à la tradition ancestrale ce n'est pas la spiritualité non tous ces gens-là qui parlent de Kosh Kosh par là Kosh par là c'est de voyous ces histoires de Kosh a commencé en Ocident où les responsables de l'oracle les prêtres de l'oracle les beaux connons tout ce qui est par la psychologie tout ce qui n'est pas rationnel n'étaient pas codifiés sur le plan de la fonction publique mais ces gens après un constat ces gens gagnent beaucoup d'argent avant c'était la monarchie qui leur donnaient l'argent à ces voyants à ces gens de la magie ce qu'on appelle les mages la République les a écartés les a oubliés parce que ce n'est pas codifiés ce n'est pas des fonctionnaires ils ne paient pas des impôts mais après une vie c'est la manne parce qu'ils sont des consultants ils sont des thérapeutes de l'âme c'est des scothérapeutes aujourd'hui tout le monde a des difficultés le président a des difficultés le papa a des difficultés le grand prophète qui n'est pas des difficultés le pasteur a des difficultés difficultés qui ne peuvent pas régler avec sa raison rationnelle il va où ? dans nos temples chez les Bokonos donc l'état français l'Océan d'IA vaut mieux les coups de fié mais là qu'on parle les coups de fié tout ce qui n'est pas rationnel on a donné le nom de coche non personnel devant personne du monté devant personne du monté cette histoire les coches on lui a donné des formations quelle formation ? rationnelle le monde le monde est rationnel programmation mentale comment vous pouvez programmer ce qui est mal ? le mental est mal le mental est doute il est doute entièrement il est division il ne peut pas aller que de gauche à droite la preuve quand tu as une idée quand vous avez une idée vous pense à quoi ? à une autre idée non ? une autre idée à mettre une autre idée de questionnement en questionnement il ne peut résoudre aucun problème on lui donne le beau rôle c'est qu'on a nommé on a créé un génie le génie du savoir le génie du mental voilà voilà le malheur voilà le mensonge non le vodou est l'âme qui tue le mental le vodou est l'âme qui dépasse le mental et cette technique du vodou au pays de la Chine de l'Inde antique dans le thème de Shabala dans le thème d'Agata on appelle ça Dramla Dramla qui est la méthode qui permet d'aller au-delà des conflits la méthode qui permet de couper le mental au-dessus du mental il n'y a plus de conflits au-dessus du mental il n'y a plus de division donc le vodou est l'essence de l'humanité le vodou est le sauveur du monde venez au vodou ou le vrai vodou pas les fétiches Sous-titrage Société Radio-Canada